Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre première preview de ce premier Masters 1000 de l'année d'Indian Wells. On va parler un petit peu du quart de finale qui va opposer Roger Federer, numéro 1 mondial et numéro 1 à la race, à Young Chook, numéro 26 et surtout numéro 3 à la race pour un remake de la demi-finale de l'Open d'Australie, surtout que ça va être un match à enjeu, sachant que si Federer s'impose, il conservera sa place de numéro 1 mondial. C'est parti, on y va, let's go ! Donc si on revient sur Roger Federer, il visera son 6ème titre à Indian Wells et surtout son 28ème titre en Masters 1000. Il est invaincu cette saison, le Suisse, 15 matchs, 15 victoires, 2 titres, Rotterdam et surtout l'Open d'Australie. Et s'il s'impose en quart de finale contre Chung, il égalera son record de victoire de début de saison de 2006 où il était sur une série de 16 victoires d'affilée, il avait été stoppé par Rafael Nadal à Dubaï. Donc en 2018, il a perdu seulement 3 sets, 2 contre Marine Silic en finale de l'Open d'Australie et 1 contre Robin Azeu à Rotterdam. Pour celui-ci en quart de finale, il a éliminé sur sa route Delbouenis, Krasinovic et Jérémy Chardy. Il a passé 4h06 sur les cours concernant son adversaire. Chung confirme ses bonnes sensations de l'année. 20 matchs disputés, 15 victoires, 5 défaites. Il reste sur 2 quarts de finale, 1 à Delray Beach et 1 à Capulco, perdu à Delray Beach contre Tiafue, le futur vainqueur, et contre Anderson à Capulco contre le futur finaliste. Pour arriver en quart de finale, il a sorti Lajovic, Berdic et Kuevas. Il a passé 5h36 sur les cours, donc 1h30 de plus que le Suisse. Au niveau des confrontations, Federer mène 1-0. Pour rappel, la dernière confrontation était cette année en demi-finale de l'Open d'Australie. Elle n'avait pas pu se finir sachant que le Coréen avait abandonné suite à des ampoules. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées des deux hommes sur leurs 3 premiers matchs disputés en Californie. Au niveau des clés du match, qu'est-ce que ça va être ? Pour Chung, ça va être surtout la capacité à lire le service de Federer. Parce que Federer, comme on l'a pu le voir depuis le début de ce tournoi, il est injouable sur ses jeux de service. Il a gagné 88% de points derrière sa première balle. Et surtout, il s'est fait briquer seulement une fois en 6 occasions. Et Chung va devoir exploiter la seconde de Federer sachant que le Suisse n'a remporté que 62% des points derrière sa seconde balle. Parce que la force de Chung, c'est sa capacité à très bien retourner. Pour rappel, il a gagné 47% des points de retour. Donc il a remporté 47% des points sur les services adverses. Et du côté de Federer, lui, il va devoir très bien servir comme il l'a fait depuis le début du tournoi. Et lui aussi va devoir se montrer très agressif au retour. Parce que je le rappelle, le point faible du Coréen, c'est son service. Il est encore trop friable dans ce compartiment du jeu. Et c'est vraiment un axe qu'il va devoir améliorer au fil des années pour vraiment se hisser au plus haut niveau. Et donc Federer va devoir se montrer agressif, surtout quand il y aura des secondes balles adverses. Sachant que le Coréen n'a remporté que 52% des points derrière sa seconde balle. Comme vous l'aurez compris, la clé du match, ça va être le service, la capacité de Chung à lire le service adverse et de très bien relancer. Et la capacité de Federer à continuer à très bien servir, à passer un maximum de premières. Et surtout de faire un petit peu comme il l'a fait contre Jérémy Chardy, où certes, il y a un score accroché. Mais au final, le Suisse a été injouable sur ses engagements, en témoigne la stat des 100% de points marqués derrière sa première balle. Une fois que Chung aura relancé le service adverse, il devra emmener le Suisse dans des filières un petit peu longues, chercher à le faire courir, le faire jouer. Sachant que Chung est très très endurant. Et on a pu voir ses excellentes dispositions physiques, notamment contre Pablo Cuevas. Donc c'est là que ça va être intéressant à voir au niveau de l'échange. Au niveau de mon pronostic, je pronostique Federer en 2-7, 6-4, 6-3. Avec certes, peut-être le Coréen qui arrive à briquer le Suisse. Mais le Suisse se montrant très agressif sur les jeux de retour, va encore plus briquer son adversaire. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu penses de cette rencontre, quels sont tes pronostics. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. Allez, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada